Le vrai martyr. Une interprétation biblique. Martyr. Torture, supplice, mort que quelqu'un endure, en général pour la défense de sa foi, de sa cause. L'âme de Jésus. Selon la Bible, un martyr est une personne innocente qui souffre ou qui meurt uniquement pour sa foi, sans commettre de violence contre autrui. Prenons-en quatre exemples. 1. Jésus-Christ. Il fut crucifié par les autorités romaines. Bien que le gouverneur, Ponce Pilate, ait prononcé à son sujet, pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. 2. Essienne. Le premier martyr juif chrétien, lorsqu'une foule de juifs le lapidait, dit, « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Seigneur Jésus, accueille mon esprit. Ne les charge pas de ce péché. » 3. Jacques. Le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. 4. Antipas. Le Christ ressuscité envoya un message à une communauté de gentils chrétiens à Pergame, en Asie mineure. 5. Je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom et tu n'as pas renié la foi en moi, même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. 6. Par contre, une personne qui meurt, tout en commettant un acte de violence contre autrui, n'est nullement un martyr, c'est plutôt un meurtrier qui trouve la mort, et Dieu le jugera pour ses crimes, car aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. 7. Ne craignez pas le martyr. C'est ici qu'est nécessaire la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, et ce dès maintenant, oui, dit l'Esprit, ainsi ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. Sous-titrage ST' 501